Je m'appelle Vincent Copé et je suis gestionnaire de fonds chez Argenta Asset Management. Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte des tendances structurelles à long terme de la société et de la façon dont elles se traduisent à travers nos thèmes d'investissement. Nous pouvons mettre en avant trois grandes tendances, la numérisation, le vieillissement et la durabilité. Ces dernières années, nous avons déjà constaté une évolution vers toujours plus de numérisation dans tous les secteurs de la société. Cela s'est encore accéléré pendant la pandémie de Covid-19. Il suffit de penser au travail à domicile, aux réunions en ligne, aux commerces électroniques, aux achats en ligne, au streaming de musique et de vidéo, au gaming, aux paiements numériques et aux robots toujours plus intelligents. Toutes ces applications ont accéléré la quantité de données utilisées au sein de l'économie, apportant à la fois des opportunités mais aussi des risques. Les entreprises génèrent ainsi des gains de productivité et les consommateurs bénéficient d'offres plus personnalisées. Cependant, la numérisation pose également des défis au niveau des entreprises, car tout doit être fait de la manière la plus sûre possible. Les consommateurs tels que la génération Y et la génération Z sont également de plus en plus la proie des cyberattaques. Ce groupe cible, né respectivement à partir de 1980 et de 1996, passe beaucoup plus de temps sur Internet. De plus, il constitue un puissant groupe de consommateurs et contribue à soutenir la croissance économique mondiale, car il représente plus de 50% de la population mondiale. Une autre tendance structurelle est le vieillissement. Il s'agit d'un phénomène mondial, influencé par différentes tendances démographiques et de lifestyle. Les percées dans les domaines de la santé, de l'hygiène et la nutrition, l'urbanisation massive, l'introduction de systèmes de sécurité sociale pour compléter les revenus des personnes âgées et l'investissement public ont tous contribué à prolonger la longévité et la qualité de la vie. Dans le monde, l'espérance de vie moyenne est désormais de 73 ans, contre 67 ans en 2000. Cette tendance devrait se poursuivre dans un avenir proche. La troisième grande tendance structurelle est la durabilité. Consommer plus et vivre plus longtemps avec un niveau de vie plus élevé produit un effet négatif sur l'environnement depuis des décennies. Déchets, pollution, épuisement de nos ressources énergétiques, réchauffement climatique, les défis s'accumulent. Des initiatives sont en cours dans le monde entier pour combattre ce qui est sans doute la plus grande menace pour notre avenir. En octobre 2021, la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, également appelée COP26, a eu lieu à Glasgow. Autre exemple, l'Union européenne a annoncé en 2019 dans son Green Deal que 1 000 milliards d'euros seront mobilisés dans des investissements durables. Les entreprises actives dans des activités durables, telles que les énergies renouvelables, le recyclage et l'amélioration des processus industriels, en bénéficieront. Et le monde financier est également mis à contribution. Le nouveau règlement SFDR, la Réglementation pour la Finance Durable, est un coup de pouce très important pour développer des investissements fiables et durables. Ces tendances structurelles sont clairement perceptibles sur les marchés financiers. Avec nos thèmes d'investissement, nous voulons les capter pour profiter de ces perspectives de croissance prometteuses. La numérisation de notre société est très présente dans notre thématique de long terme. Le thème New Tech investit dans cinq composants cruciaux qui soutiennent la numérisation de l'économie, tels que le Big Data, l'Internet des objets, le Cloud Computing, la 5G et l'intelligence artificielle. Le thème de la robotique se concentre quant à lui sur l'étude, le développement et l'utilisation de machines capables d'effectuer plusieurs tâches de manière autonome et simultanée. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont également de plus en plus utilisés ici. Le thème de la sécurité, et plus précisément celui de la cybersécurité, joue également un rôle central dans la numérisation. La protection des données précieuses et sensibles est de plus en plus importante. Le thème New Finance se concentre sur les entreprises qui jouent un rôle fondamental dans le monde financier de demain. Il s'agit par exemple d'acteurs financiers et technologiques actifs dans le domaine des systèmes de paiement numérique, des logiciels boursiers, des plateformes de trading, des services bancaires et d'assurance en ligne et de la gestion d'actifs. Enfin, le thème Lifestyle répond à l'influence croissante des générations Y et Z. Les entreprises deviennent une marque Lifestyle si elles parviennent à commercialiser leurs produits comme l'incarnation d'un intérêt, d'un comportement ou d'une opinion particulière d'un groupe de personnes. Le vieillissement de la population mondiale est pour nous un thème en soi. Il vise à sélectionner des entreprises qui peuvent profiter de cette tendance démographique. Le modèle de consommation et les besoins de la population évoluent avec ce thème et les investissements publics doivent apporter un soutien indispensable dans ce contexte. Les efforts mondiaux pour une économie plus verte et durable se traduisent également dans nos thèmes d'investissement. Par exemple, le thème Clean Tech se concentre sur les investissements dans des entreprises qui contribuent à un environnement plus propre ou assurent des économies d'énergie. Nous jouons sur trois sous-thèmes importants. L'énergie renouvelable, le développement des technologies qui peuvent rendre les énergies renouvelables plus efficaces et l'élaboration d'un traitement des déchets plus efficace et plus respectueux de l'environnement. Enfin, le thème de l'eau englobe l'utilisation totale de l'eau dans notre vie quotidienne. Le soutien fiscal prévu pour limiter l'impact économique du Covid-19 se concentre ainsi en grande partie sur les infrastructures hydrauliques. Toutes ces thématiques sont au cœur des investissements dans les fonds Argenta, dont vous pourrez obtenir les détails sur notre site Internet et auprès de nos agences. À bientôt.